Si vous étiez d'Altonia et aviez un quotient intellectuel de moins de 12, vous n'accorderiez pas d'importance aux jeux vidéo portatifs que vous possédez. Aussi, il vous serait totalement différent de boire l'eau de la toilette. Et bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de cette console-là, la petite console portable de chez Sega, la Game Gear ou la Game Gear pour certains. Moi, j'ai toujours dit Game Gear, donc je vais continuer à l'appeler comme ça. J'avais une petite question, je suis tombé dessus par hasard en faisant un peu de rangement et j'en avais une qui ne fonctionnait pas, une qui fonctionnait. Et en regardant à l'arrière, je me suis aperçu, donc si quelqu'un a la réponse, ça serait super sympa de me le dire. Je me suis aperçu qu'à l'arrière de la coque, il y en avait une où j'avais un petit renfoncement ici, directement creusé sur la coque pour pouvoir insérer la petite étiquette du numéro de série, des mentions légales et puis une autre juste au-dessus. Et pour celle du dessus, j'ai toujours le petit renfoncement ici. Voilà, qui est creusé sur la coque arrière. Et là, je n'en ai pas du tout en fait. Je n'ai rien du tout. Et du coup, j'ai deux étiquettes complètement différentes. Et voilà, c'était une petite question pour savoir si vous saviez pourquoi il y a deux versions, si j'ai une version peut-être européenne, si j'ai une version américaine. Dites-le-moi en commentaire. Donc voilà, bref, je voulais vous parler de cette petite console-là. J'avais fait, je crois, en 2019-2020, un achat super, super intéressant sur le bon coin. J'avais trouvé cette Game Gear nickel qui fonctionne, honnêtement, avec les caches arrières, tout ce que vous voulez. Donc d'origine, les deux sont d'origine. Celle-ci, je pense que ça doit juste être un problème de condensateur qui fonctionne plus. Il faudra qu'à la limite, je l'échange, mais pour l'instant, je ne suis pas pressé. Donc je la garde de côté. Et pour revenir là-dessus, j'avais trouvé cette console-là, avec 7 jeux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, regardez ça. Score Games. C'est un truc de fou. Ça, ça me refait penser au Score Games de... Bon, pour ceux qui sont sur la région parisienne, celui qui était à Paris-Saint-Lazare. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens parmi nous. Mais voilà, il y en avait un juste à la sortie de la gare Saint-Lazare, sur deux étages. Bref, je m'égare un peu. Du coup, j'avais trouvé cette Game Gear-là, avec le Roi Lion, Sonic Kao, Écolo et Dauphin. Sonic, un autre Sonic. Le Game Pack avec plusieurs jeux. Un autre Sonic. Bref, les 7 jeux que vous voyez là, avec cette Game Gear, au prix de 25€. J'étais super content de l'avoir, parce que c'était ma première Game Gear. Et ça m'a fait énormément plaisir déjà de l'acquérir, honnêtement. Et surtout, de me rappeler que c'était une console magnifique pour moi à l'époque. Je ne sais pas ce que ça vous évoque à vous, mais en tout cas, moi, ça m'évoque énormément, énormément de souvenirs. Je jonglais entre la Game Boy avec sa ludothèque de dingue et cette Game Gear. Donc, je voulais juste... Voilà, c'est une petite vidéo détente. Rien de plus, voilà. Par contre, j'aimerais bien que vous répondiez juste à la question pour ceux qui connaissent. Du coup, la petite particularité que j'ai demandé au début, franchement, ça serait super sympa. Je vous la remets là. Dites-moi pourquoi il y en a deux différentes. C'est peut-être une version... Je ne sais pas. C'est peut-être une version qui a été rééditée. On va se lancer un petit jeu, tout simplement. J'ai éteint la lumière. Hop. On va mettre un peu de son. Et on va apprécier tranquillement. Rien que le Sega est juste magnifique. Je vais éteindre la lumière. Je vais éteindre la lumière. Alors, voilà. Je sais que dans cette console, il y a des écrans IPS qu'on peut installer. Mais honnêtement, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère garder la console dans son état d'origine. Mais voilà. Pour ceux qui ont du mal avec cette console, il y a des solutions pour pouvoir changer d'écran. Mettre un écran IPS et avoir un écran de meilleure qualité. Bon, voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu cette console. Parce que voilà, ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo là-dessus. Et justement, de me poser la question pour la particularité à l'arrière. C'est une super belle console. Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, moi, quand je vois ça, cette console-là, je ne sais pas. J'ai une super bonne prise en main, honnêtement. Alors certes, on peut dire ce qu'on veut. Elle est consommatrice d'énergie, tout ce que vous voulez. Elle n'a peut-être pas suffisamment marché comme la Game Boy. Mais elle a été super avancée pour son époque. Il y avait même la possibilité de mettre une cartouche avec une antenne. Et pour pouvoir regarder la TV en direct. Mais c'était une cartouche qui était sortie uniquement au Japon. Je vous mets juste la pub française. Pour remonter un petit peu dans le temps, c'est super sympa. La couleur, c'est plus fort que toi. Tu sacs ta belle, toi, depuis que tu joues en couleur ? Jouer en couleur m'a transformé, madame. Regardez-moi. Je suis Asterix ! C'est une catastrophe ! J'ai oublié ma Game Gear, la portable couleur de Sega. Oh, John ! Changez ma Game Gear en couleur, contre du noir et blanc. Jamais ! J'ai oublié ma Game Gear, la première console portable de couleur de Sega. La couleur, c'est plus fort que toi. Tout simplement pour vous parler de la Game Gear, je ne sais même pas pourquoi je vous ai fait cette vidéo. Mais voilà, c'est une console que j'ai bien aimée. C'est une console qui m'a fait super plaisir. A l'époque, j'ai pris vraiment du plaisir à y jouer. Et j'espère que vous aussi, en tout cas. Et puis, voilà, c'est une petite vidéo de partage, ni plus ni moins. N'hésitez pas à commenter, ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. Et puis de voir un peu si on partage à peu près les mêmes avis sur certains jeux ou certaines consoles. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada